... Bien, monsieur le président de l'ANEM, député maire Dupuis, madame la députée secrétaire générale de l'ANEM, il y a d'autres députés ou sénateurs dans l'enceinte que je salue, monsieur le président du conseil départemental de la Haute-Loire, Jean-Jean-Pierre Marquand, avec lequel nous travaillons très étroitement, mesdames et messieurs les élus, c'est en tant que président de la région Auvergne que je prends la parole devant vous, mais je ne peux m'empêcher de m'orajeunir de 30 ans à l'époque où, avec d'autres anciens combattants de la montagne qui sont dans la salle, je pense à Robert de Coman, je pense à Augustin Bonropo, eh bien, j'avais en charge la préparation de la loi montagne et sa défense devant l'Assemblée nationale et le Sénat, un grand moment. Et donc, d'abord, je salue ceux et celles qui, à l'époque, travaillaient à nos côtés. Il ne manque que Louis Besson, en fait, aujourd'hui. Parce qu'en fait, la petite histoire de la loi montagne, je la rappelle pour les plus jeunes, c'est d'abord une commission d'enquête parlementaire sur l'agriculture et l'économie rurale en zone de montagne que j'ai eu l'honneur de présider. Louis Besson en était le rapporteur. C'est ensuite Louis Besson chargé de mission pendant six mois. Et c'est ensuite René Souchon, mandaté par le président de la République comme secrétaire d'État à l'agriculture pour préparer et faire voter cette loi, dont Robert de Coman était le rapporteur. Voilà pour l'histoire. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes à un moment très important, bien sûr, c'est pour l'avenir de nos montagnes, tout le monde en a bien conscience ici. Le pacte qui lie la montagne à la nation est sur le point d'être renouvelé. Il y a des promesses qui ont été faites. Notre rapport à la nature et à l'environnement, nos capacités à produire un développement économique endogène, la troisième révolution industrielle, celle du numérique, tout cela, et bien d'autres choses, bouleverse nos modes de pensée. Cela nous oblige à repenser le développement de notre territoire montagnard et sa contribution aux évolutions de notre société. Nous ne sommes plus, comme vient de le rappeler Jean-Pierre Marquand et comme beaucoup d'autres l'ont en tête, nous ne sommes plus dans une logique de compensation des handicaps à l'égard des espaces de montagne. Ce qui caractérise la période actuelle, c'est que nous sommes à l'ère de la valorisation des potentiels et des atouts de la montagne et, je pourrais dire, de la ruralité. Mais c'est différent. Ce changement de paradigme majeur, le Premier ministre Manuel Vasse l'a bien compris, c'est pourquoi il a sollicité auprès des députés Bernadette Laclay et Mme Gennevard le rapport sur l'avenir de la montagne qui a été rendu cet été. Ce rapport est de qualité, il faut le saluer, tout comme les 37 propositions qu'il contient, mais il n'est qu'un point d'étape. Ainsi, lors du dernier Conseil national de la montagne, le 25 septembre, le Premier ministre s'est engagé pour une redéfinition d'un nouveau pacte entre la nation et la montagne qui doit passer par une nouvelle loi. Avec elle, il nous faudra aller plus loin et être plus audacieux. Il faudra aller plus loin dans les propositions, plus loin dans les financements, plus loin dans l'action. Et il faut se méfier parce que la loi, ça ne résout pas tout. Derrière, il y a des décrets d'application et si l'administration, la haute administration, n'a pas envie de sortir les décrets d'application, eh bien, ils ne sortent pas. De sorte que la loi montagne que nous avons votée il y a 30 ans, eh bien, elle a toujours un certain nombre de décrets d'application, 30 ans après, qui ne sont pas paru. C'est un vrai problème de démocratie, mais c'est comme ça. Donc, dans tous les cas, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, des engagements du Premier ministre, cette loi, constitue un signal très positif qui est donné par le gouvernement à celles et ceux, vous en êtes tous, qui se battent au quotidien pour nos montagnes. Cette loi devrait nous permettre d'agir pour que nos territoires ne soient plus perçus comme des espaces où la compensation des handicaps dépasse la contribution à la solution des enjeux sociétaux. C'est dans cette optique que, avec Jean-Jacques Quéran, président de la région Rhône-Alpes, nous avons fait 42 propositions dans le cadre du dispositif Montagne 2040, qu'en Rhône-Alpes, Claude Comé, qui est là à préparer et coordonner. Nous avons fait ces 42 propositions pour redonner à la montagne les moyens de son développement et d'ailleurs, les deux parlementaires en mission ont largement repris ces propositions que d'autres d'ailleurs ont faites. On retrouve dans ces propositions des choses dont on a beaucoup parlé hier. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais par exemple, l'adaptation des normes aux espaces de montagne, je le rappelle simplement parce que l'article 8 de la loi Montagne de 1985 donnait déjà la possibilité d'adapter les normes en montagne et parce qu'il n'y a jamais eu de décret d'application parce que l'administration de la France n'en veut pas, eh bien, ça n'a jamais été mis en application. Donc, soyez vigilants demain. La même chose peut se reproduire même si la loi l'a prévue. Je passe sur les autres éléments que nous avons mis en avant. Tout le travail que nous avons fait, ces 42 propositions sont de toute façon disponibles, rendues publiques, bien sûr, vous les trouvez notamment sur le site internet de la région Rhône-Alpes. Les enjeux à relever sont multiples. Je n'en développerai par rapport à ce futur que trois qui me semblent particulièrement essentiels pour demain. Il s'agit des aménités et de la reconnaissance, du numérique et des financements nécessaires à la conduite de nos missions d'aménagement et de développement. Le premier enjeu concerne les aménités et leur reconnaissance. Je vous l'accorde, il n'est pas facile de donner un prix à la qualité de l'air que nous respirons, à la beauté d'un paysage. Mais ce que nous pouvons faire, en revanche, c'est imaginer, en particulier, de nouvelles formes de collaboration et de solidarité financière entre territoires et entre acteurs. Nous devons mieux définir l'apport de chacun pour avancer collectivement dans une logique gagnant-gagnant. C'est dans cet esprit qu'au sein du groupement d'intérêt public Massif Central, qui réunit six régions du Massif Central, dans la gouvernance de la politique de montagne pour le Massif Central, nous avons lancé un programme expérimental sur les contrats de réciprocité. Lyon devrait prochainement signer le premier contrat de réciprocité avec le pays d'Auriac dans le Cantal, ce qui n'est pas anormal puisque c'est Alain Calmette, député du Cantal, qui a été mon successeur à la mairie d'Auriac, qui a préparé et mis en avant cette idée de contrat de réciprocité qui a été retenue par le gouvernement. Toujours dans le cadre du groupement d'intérêt public Massif Central et des fonds européens, nous soutenons également les exploitants qui gèrent les forêts de façon à renforcer leur capacité à stocker du CO2. Un axe entier du programme opérationnel est consacré à ces puits de carbone avec 2 millions d'euros de FEDER dédiés. Une autre action que nous pourrions mener, même si elle est difficile, et si Bercy voit rouge lorsque j'en parle et j'en parle régulièrement, c'est l'introduction d'une ressource pour les montagnes basée sur une taxe additionnelle sur les eaux minérales et je reprends cela en permanence parce que si on a la volonté politique, c'est facile à faire et ça ne va pas déstabiliser l'économie parce que les eaux minérales, à l'exception de Contraxieville et Vitel, sont toutes produites en zone de montagne et ne relèvent que de 3 groupes industriels. 3, simplement. Donc, c'est Danone, Nestlé et Castel. Évidemment, quand j'ai eu fait ces propositions il y a déjà quelques temps et notamment Danone qui possède la belle source de Volvic qui est à 10 km de Clermont-Ferrand, s'est dépêché, pourtant j'ai beaucoup de sympathie pour le directeur, d'instrumenter le lobby pour aller voir les préfets, le gouvernement pour dire que ce que proposait M. Souchon, ça ne tenait pas debout, qu'il allait mettre en l'air toute la capacité de recherche et d'exportation du groupe Danone. Ben non, non. Parce que, vous savez, combien on produit de litres d'eau minérale chaque année ? On a fait le calcul avec le commissariat général à l'équité territoriale. Donc, vous voyez, je suis un peu soutenu quand même. 6,5 milliards de litres d'eau minérale sortent de nos montagnes chaque année. Volvic, record de France, 1,5 milliard de litres chaque année. Retour sur le territoire, à part les emplois, bien sûr, ce n'est pas négligeable, quasi zéro. Eh bien, si nous avons ces eaux, en fait, toute l'eau descend de la montagne, donc on pourrait dire qu'il faut taxer toutes les eaux. Ben non, parce que là, on entreprendrait un chantier qui bouleverserait tout le monde et qui n'aurait aucune chance d'aboutir. si on se cantonne aux eaux minérales, outre qu'on ne touche pas énormément de groupes, on valorise aussi tout ce travail des élus que vous êtes parce que si les eaux sont de qualité, c'est aussi parce qu'il y a des périmètres de protection, c'est aussi parce qu'on fait une gestion tout à fait raisonnée dans un esprit de développement durable. Alors, si nous avions une taxe de 1 centime par litre, ça ferait 65 millions d'euros. Ouh là là, c'est beaucoup. On pourrait se contenter d'un 0,5 centime par litre, ça ferait 32, 33 millions d'euros et nous pourrions à ce moment-là retrouver, j'y reviendrai dans un instant, un fonds qui a disparu, qui avait prévu la loi Montagne, qui était le FIAM, Fonds d'investissement pour l'autodéveloppement en montagne. Nous avions réussi, Robert, Augustin, à convaincre le gouvernement de l'époque d'avoir un fonds spécifique pour la montagne. Eh bien, on a commencé par le diluer dans le FNADT et finalement, il a disparu et donc la montagne n'a plus de fonds spécifiques pour son développement. Voilà un point que je tenais un peu développé devant vous. Bien sûr, il y a tout le problème de la péréquation de la DGF pour services environnementaux qui est repris par les parlementaires en mission. Je ne suis pas sûr que le gouvernement soit très motivé dans la réforme de la DGF pour reprendre cette dimension. Il faudra agir avec détermination. L'ANEM le fera et bien sûr, tout le monde dans la zone de montagne appuiera. Mais il faut que la DGF de demain ait cette dimension de reconnaissance des services environnementaux, des aménités rendues par la zone de montagne au territoire. Le sujet second ou le second sujet qui me tient particulièrement à cœur, ça n'étendra personne, c'est le numérique comme outil de développement territorial. Jean-Pierre Marcon l'a bien évoqué. Je vais en rajouter. L'accessibilité de demain, elle est moins physique que numérique, d'autant qu'en termes de desserte autoroutière, de gros progrès ont été faits. Pour le train, il reste encore beaucoup à faire. Mais ce qui attire les entreprises aujourd'hui, c'est la qualité des services qu'elles trouvent sur un territoire et surtout en matière de télécommunication. Une entreprise qui souhaite développer son activité peut de moins en moins le faire sans un accès à Internet très haut débit. A l'inverse, une bonne appropriation de l'outil numérique peut radicalement changer l'image d'un territoire et son dynamisme économique ou social. Je le cite souvent en exemple, mais il y a le sénateur du Cantal, maire de... enfin, président de la communauté... maire et président de la communauté de commune de Murat, ici, que je vois à l'étage, alors je cite même quand il n'est pas là, je ne savais pas qu'il était là de toute façon. En plus, il n'a pas la même couleur politique que moi, donc il faut savoir rendre hommage aussi au bon travail qui est fait, mais la région l'a accompagné. Qu'est-ce qu'il a fait ? En 2006, il a joué le numérique comme levier du développement de son territoire en répondant à un appel à projet. Avec un télécentre tout à fait performant et l'écosystème de travailleurs associés, pourtant, ce n'est pas une grande commune, Murat, il doit y avoir 1 900 habitants au pied du Lioran dans le Cantal, mais son attractivité, ça n'est trouvé décuplé. 36 entreprises installées en peu de temps, c'est bien ça Bernard Delcroix, 36. Nous avons, avec la région, évalué l'impact, non pas sur 36 parce qu'on l'a fait quand il y en avait 24, de ces installations grâce au numérique sur le territoire, c'est considérable. Rien qu'en masse salariale, c'est 1 900 000 euros de retombées avec les entreprises qui se sont installées. Quelles sont ces entreprises ? Je me souviens de la dernière que j'ai visitée, ce sont des Allemands qui font des céramiques dans un hameau pas loin de Murat, mais ils ne seraient jamais venus sans le numérique, c'est le très haut débit qui les a conduits jusque-là. Donc, fort de cette, enfin, ça c'est un exemple, mais la région offerte a fait du développement de l'utilisation du numérique, le levier principal du développement de ces zones rurales, y compris bien sûr la montagne, dès 2006. Et donc, nous avons, outre la réalisation d'infrastructures, dans les derniers contrats de territoire que nous avons signés, que je viens de signer le dernier, il y a 15 jours, pour une période de 3 ans, donc, contrat entre la région et les communautés de communes ou d'agglos, eh bien, nous avons demandé aux élus d'avoir impérativement un volet sur les usages du numérique, autrement dit, eux aussi, de faire du numérique un levier de développement. Nous les avons aidés pour cela, nous leur avons apporté l'ingénierie à travers des laboratoires d'usage du numérique avant qu'ils élaborent leurs projets. Et dans tous nos contrats, il y en a 15, 63 millions d'euros engagés par la région, eh bien, nous avons un volet numérique important en matière de e-éducation, de santé et d'économie, bien entendu, et dans tous ces domaines, le numérique révolutionne complètement l'approche territoriale. Toujours avec la volonté d'utiliser le numérique pour développer de nouveaux services et faciliter la vie de nos montagnes, nous aimerions aussi mettre en place au niveau du massif central un service de mobilité numérique comme nous le faisons au niveau de l'Auvergne. La première étape est faite, on passe à la deuxième. Il s'agit d'une plateforme accessible sur ordinate, par Internet ou par téléphone, pour permettre à l'usager qui veut faire un trajet du point A au point B, quel qu'il soit, d'avoir tous les éléments de son trajet en termes d'horaire, en termes de prix, en termes... Voilà. Où est-ce qu'il va trouver la voiture pour faire du covoiturage, etc. Mais ça, c'est qu'une étape. La deuxième étape que je suis en train d'enclencher au niveau de l'Auvergne, c'est-à-dire d'actualité, c'est une étape qui aboutira dans les dix ans qui viennent, qui est l'étape des véhicules connectés. Mais oui, oui, vous verrez qu'ils le feront. Les véhicules connectés. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a une rigidité dans nos transports qui ne permet pas, lorsqu'il y a une faible densité de population, à plus fortes raisons en montagne, il y a la personne qui cherche à se déplacer, d'avoir le bon transport au bon moment, au bon endroit. Ça ne marche pas. Nous sommes dans la rigidité, il faut passer dans la souplesse. Eh bien, avec les véhicules connectés, une centrale de mobilité peut mobiliser sur la demande de n'importe quel citoyen demain, le véhicule qui convient, à l'heure qui convient. Ça va du covoiturage au taxi du coin qui veut bien jouer le jeu, en passant par les transports interdépartementaux qui maintenant sont de compétence régionale, en passant par le transport scolaire quand le véhicule revient à vide et jusqu'au TER. vert, c'est-à-dire que de la rigidité aujourd'hui du transport et de son incapacité à répondre aux besoins de souplesse dans la mobilité, nous allons substituer au contraire dans les dix ans qui viennent quelque chose d'extrêmement souple et performant. sans le numérique, ce n'est pas possible, avec le numérique, ça change tout. Voilà les éléments que je voulais évoquer, je ne crains pas que ceux qui nous succéderont dans la grande région, quelle qu'il soit, mènent à bien ces projets parce qu'ils sont, je veux dire, ils apportent tellement de services nouveaux demain que je ne vois pas comment on ne les mènerait pas à terme. Mais pour pouvoir profiter de tout le potentiel du numérique, il manque encore un outil financier spécifique aux zones de montagne. Je viens d'évoquer il y a un instant la disparition du FIAM dans le FNADT et puis sa disparition tout simplement. Je propose pour le problème des infrastructures numériques et des usages numériques la création d'un fonds. Alors il peut prendre différentes formes à minima à l'intérieur du fonds stratégique numérique qui existe et avoir une enveloppe identifiée montagne. Mieux encore de voir la reconstitution du FIAM qui s'appellera autrement peu importe que j'évoquais tout à l'heure mais qui permettrait d'avoir des financements disponibles pour aider à la couverture en infrastructure des zones difficiles de montagne où le coût de la prise optique est exorbitant et puis pour permettre de développer les usages. Je suis avec d'autres qui sont dans cette salle membre du comité de concertation qui france très haut débit qui donne un avis sur les projets de réseaux d'initiatives publiques en France qui demandent une subvention de l'Etat. Je suis effrayé de voir actuellement arriver des dossiers de départements qui ont la maîtrise d'ouvrage cela qui demandent à des communautés de communes des sommes exorbitantes mais elles ne pourront pas ce n'est pas possible et elles ne sont pas simplement en montagne mais sauf que plus vous montez plus vous avez de faiblesse de densité de population plus la prise coûte cher. On m'a cité des départements et en plus sont dans la future région au moins un où on demande 20 euros par habitant à la communauté de communes. Notre fierté à Nauvergne dans ce partenariat région et département c'est qu'on demande zéro aux communes ou aux communautés de communes zéro. Nous apportons les infrastructures sur nos financements Etat région département. on sait partager le travail on fait de la péréquation Donc si on n'isole pas au sein du fonds stratégique numérique des moyens financiers suffisants pour amener ces infrastructures elles ne seront pas là. Et la même chose pour les usages on ne peut pas demander aux élus d'inventer des usages pour leur développement quand ces usages on en découvre 15 par jour je dis 15 c'est peut-être même plus tous les jours il y a des usages nouveaux moi mon smartphone il n'arrive plus à rentrer ce qui m'intéresse déjà tellement il y en a bon mais oui il faut être là et il faut saisir les opportunités et pour ça on a besoin de développer une ingénierie donc de financer une ingénierie auprès de ces territoires. Voilà je conclurai mon intervention sur un double message le premier vous l'avez compris est un message d'espoir car la période est favorable pour la montagne que ce soit en termes d'images que ce soit en termes d'attractivité de prise en compte des services rendus à la société et la conférence du climat de Paris la COP21 va elle aussi mettre en lumière le rôle et les atouts de la montagne dans la lutte contre le réchauffement climatique mais le second message est qu'il nous manque encore des outils notamment financiers pour donner à la montagne toutes les clés de son développement l'acte 2 de la loi sur la montagne doit être clair sur ce point il n'y aura pas de souffle nouveau dans le développement de la montagne sans moyens financiers nouveaux vous pouvez faire toute la loi que vous voulez s'il n'y a pas derrière une impulsion très forte en termes d'outils financiers et d'ingénierie ça ne marchera pas tel est le message que je voulais vous délivrer merci merci